Merci. D'abord, je suis très heureuse de venir présenter le fruit de mon travail scientifique à ce forum parce que, et je le constate encore cette fois-ci, c'est qu'à côté des grandes questions capitales qui sont le développement économique, la stabilité politique, les ressources énergétiques, et qui sont vraiment des éléments fondamentaux pour le développement du continent africain, je m'aperçois que quand on discute du soin, du bien-être, de ce facteur humain qui est tellement important dans les communications interpersonnelles, eh bien, il y a énormément de questions parce qu'on ne peut pas uniquement cantonner le développement d'un continent à de l'énergie, de l'économie. Il y a aussi comment les gens se sentent dans ce continent. Et le développement scientifique de l'Afrique fait partie de l'accumulation de connaissances qui vont permettre aux Africains, non seulement d'avoir les données importantes pour eux, pour avoir une meilleure peau, une meilleure apparence et une bonne santé, garder une bonne santé tout au long de leur vie, mais aussi pour pouvoir faire qu'à partir du continent africain, il y ait l'émergence d'expertises scientifiques destinées aux Africains. Et c'est vraiment là où on a ce double avantage, qui est de faire du scientific empowerment, mais aussi travailler pour le bien-être des Africains.